Bio-électronique Vincent Conférence du professeur Louis-Claude Vincent L'Oasis, mercredi 8 décembre 1976 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à une réunion de l'Oasis et de la vie claire dont s'occupe depuis longtemps M. Geoffroy Et je dois dire que lorsqu'au début de mes recherches j'ai eu à me faire un sentiment sur l'activité de M. Geoffroy j'avais un certain doute quant à la validité de ces théories notamment en ce qui concerne l'alimentation Mais les recherches de ces dernières années avec le concours de quelques médecins français parce qu'il y en a et j'en ai vu ici présent nombreux et surtout des médecins allemands nous ont permis de définir une loi de la santé comme quoi celle-ci se détériore d'abord et en premier lieu par l'alimentation par l'alimentation Donc s'occuper d'alimentation d'une alimentation saine c'est à coup sûr travailler effectivement pour la santé des populations car nos observations sont formelles ce ne sont pas des petites observations médicales plus ou moins estimées ce sont des observations scientifiques c'est à dire chiffrées sur des nombres Or Galilée disait la science c'est d'abord la science des nombres Donc ce sont des nombres que nous relevons Et c'est d'après ces nombres et leurs variations dans tous les domaines que nous mesurons et dont je vais vous parler que nous pouvons estimer un état de santé Et bien nous avons vu que dès le début je le répète ce qui se détériorait dans un état qui était parfait c'est d'abord le système digestif Et dès que le système digestif se révèle perturbé immédiatement immédiatement le système circulatoire c'est à dire le sang est perturbé Et lorsque le sang est perturbé le système urinaire et tout le système d'élimination sont perturbés Donc on peut dire sans risquer de se tromper que la santé commence avec l'alimentation Et je tiens à dire à monsieur Geoffroy aujourd'hui combien j'apprécie ses efforts qu'il a fait pour le bien de tous Avant de commencer cela étant dit je pensais que le professeur Delpeste Monsieur le professeur voulez-vous venir je vous en supplie Mesdames et Messieurs je voudrais vous présenter les deux éminentes personnalités qui ont bien voulu aujourd'hui m'assister en cette réunion A ma droite Monsieur le professeur Delpêche de la Sorbonne le grand maître de la psychologie dont les ouvrages sont connus et ont fait le tour du monde entier et font le plus grand honneur à la France A ma gauche Monsieur Rougent ancien ingénieur en chef d'aéronautique et Air France notamment un des derniers survivants de l'épopée Mermos Saint-Exupéry dont vous avez tous entendu parler et qui s'est occupé dans son jeune âge de cette affaire qui a fait également le plus grand honneur à notre pays je vous demande de bien vouloir les applaudir Maintenant je voudrais vous lire une lettre que j'ai adressée à Monsieur le Premier Ministre puisque la France avait bien voulu lors du premier congrès de Billion électronique Vincent congrès international tenu en Allemagne à Kölnstein à côté de Francfort avait bien voulu venir envoyer un messager pour présenter au nom du gouvernement et du président ses voeux J'ai donc informé Monsieur le Premier Ministre de cette réunion dans la lettre suivante Monsieur le Premier Ministre Louis-Claude Vincent à l'honneur d'attirer votre attention personnelle sur l'intérêt de la conférence annoncée 6 juin en ce qui concerne la lutte contre l'inflation Savoir nouvelle médecine de prévention et de contrôle permettant de réduire en quelques années de plus de 50% le budget extravagant de la sécurité sociale d'accord Deuxièmement réalisation d'une énergie nationale hydraulique selon des plans élaborés par moi il y a 20 ans est abandonné car le pétrole alors était plus économique en 5 ans 300 à 400 000 français peuvent construire l'équivalent de 50 millions de tonnes de pétrole mais de façon permanente je vous prie monsieur le premier ministre de bien vouloir déléguer un de vos attachés avec ses respects Louis-Claude Vincent alors je demande est-ce qu'il y a un représentant ici de monsieur le premier ministre j'ai écrit également à monsieur Ponyatoski défenseur des vaccins parce que il n'a pas eu les moyens matériels de les apprécier sinon sentimentalement par oui dire en lui demandant de bien vouloir s'informer et en même temps je lui communiquais la lettre à monsieur le premier ministre est-ce que monsieur le ministre de l'intérieur a un représentant personne madame Veil ministre de la santé publique Louis-Claude Vincent a l'honneur de signaler à madame le ministre que lors de la conférence annoncée 6 juin il doit démontrer scientifiquement la haute nocivité des vaccins et réclamer leur abolition au nom de l'intérêt public constituant la loi suprême de toute démocratie vous prie de bien vouloir assister à cette réunion ou vous y faire représenter avec ses sentiments dévoués pour la santé publique donc personne et pourtant le ministre de l'industrie monsieur Dornano auquel j'ai écrit et transmis cette lettre m'a fait téléphoner pour me signaler qu'il y avait un papier qui manquait alors qu'il voulait suivre cette affaire à très près enfin je ne sais pas il n'est pas là non plus enregistrant mesdames messieurs alors qu'est-ce que la bioélectronique et d'où elle vient et bien la bioélectronique vient et née je peux dire du fait de la constatation que ce sont les eaux qui font la santé des populations lorsque j'ai débuté comme jeune ingénieur comme jeune ingénieur diplômé et m'occupant exclusivement de l'alimentation en eau de ville j'ai dû rapidement constater que les maladies se transformaient en quelques années là où il existait avant des maladies microbiennes c'est-à-dire tuberculose maladies du système digestif maladies du système respiratoire elles disparaissaient elles disparaissaient mais se trouvaient remplacées par les thromboses les maladies nerveuses et le cancer j'ai saisi alors les collègues de la profession il y en avait à ce moment à peu près 80 en France et je leur ai soumis le problème et eux-mêmes dans leur sphère dans leur département après quelques mois d'observation aboutissaient aux mêmes conclusions c'est alors que devant ces constatations on a décidé de faire une association qui a été l'association française des ingénieurs conseils sanitaires et on a fait l'association pour avoir plus de poids vis-à-vis des pouvoirs publics de nos gouvernants et de leur signaler un problème qu'ils ignoraient totalement et que les médecins ignoraient totalement les médecins sont auprès de leurs malades mais ils ne s'occupent pas de l'alimentation en nous et ils ne voient pas les relations entre l'alimentation en nous et la maladie donc nous avions un rôle à remplir nous avons saisi les pouvoirs publics nous avons dénoncé des choses stupides qui étaient faites mais nous n'avons pas été entendus à telle enseigne que finalement ayant été nommé président de l'association française des ingénieurs conseils par tous mes collègues j'étais un beau jour dénommé pour me présenter à la députation et contre le ministre de l'intérieur d'alors il s'agissait d'une affaire d'eau et ce ministre s'appelait marchand d'eau c'était le maire de Reims donc une grande ville c'était le ministre de l'intérieur bien entendu c'était le président du conseil général c'était le grand maître de la loge de France et c'était le président de l'association le maire de France il avait tous les titres et bien nous avons fait une campagne à l'américaine avec des renforts Jean Balèze venus d'un peu tous les coins nous avions des camions et monsieur le ministre de l'intérieur n'a pas pu tenir une réunion parce que nous avions les dû perturber toutes en quelques mois de campagne il a dû reconnaître sa position politique avait été passablement secouée et en effet le résultat était tel qu'ensuite il s'est évanoui et on n'en a plus entendu parler pratiquement au point de vue politique enfin le but n'était pas ça le but était de dénoncer des abus et après le parlement qui était suivi sous le front populaire on a tenu un peu compte de nos avis et nous avons eu quelques compensations alors qu'avant on envisageait purement et simplement de nous supprimer parce que nous nous maisions de choses qui ne nous regardaient pas donc nous avions gagné sur un point mais il fallait arriver à définir le but de notre recherche le but de notre recherche était d'essayer de trouver quelles étaient les relations entre l'eau et la maladie pourquoi une eau dans le pays dans lequel il n'y a que des maladies microbiennes il y a de la typhoïde il y a de la tuberculose il y a des maladies du système digestif du jour au lendemain c'est à dire disons quelques mois ou un ou deux ans tout se transforme si cette eau qui était impure a été rendue pure par des stérilisations artificielles c'est à dire avec adjonction de produits chimiques soit du chlore ce bon chlore que l'on voit partout ou un produit un peu plus noble mais qui est aussi nocif c'est l'ozone car l'oxygène est excessivement nocif mais j'en reparlerai et bien nous avons trouvé finalement j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé cette relation que dans ces eaux il se produisait une modification d'abord du pH ensuite une autre transformation qui a demandé des années et qui a été acquise uniquement après la guerre puisque la guerre est intervenue entre temps c'est le RH2 et enfin la troisième la résistivité je rappelle la signification de ces valeurs le pH mesure la concentration en protons le proton je vous le rappelle c'est le noyau de l'hydrogène autour duquel court un électron et cet ensemble proton électron fait l'hydrogène mais le proton seul c'est la masse c'est pour vous donner une image mettons la terre et la lune la terre c'est le proton et la lune c'est l'électron qui tourne au sens et dans le même sens d'ailleurs que la terre et la lune car tout dans l'univers est symétrique et dans le même sens que même pour les galaxies etc alors donc la puissance en protons la concentration qui est donnée par le pH seulement elle est donnée sous forme logarithmique et c'est assez compliqué en ce sens qu'on n'apprécie pas assez la valeur de cette mesure on a trop tendance à confondre les logarithmes avec les valeurs arithmétiques alors dès qu'il y a de logarithmes il y a une échelle très grande ensuite le RH2 qui mesure la teneur en électron la teneur en électron qui est le complémentaire du proton et à E2 il donne l'hydrogène l'atome d'hydrogène et enfin une troisième valeur qui est la résistivité qui permet de mesurer la résistance au passage d'un courant électrique et qui se mesure en normes donc ces trois valeurs ce sont les trois valeurs de la bioélectronique et c'est tout le pH le RH2 et la résistivité je passerai sur les définitions théoriques nous ne sommes pas ici à un cours d'université nous sommes pour vous donner des notions d'ensemble et surtout vous faire comprendre un mécanisme général qui permet très rapidement de donner la vue d'un état d'un état de maladie ou de perturbation donc chaque fois que l'on fait une mesure on mesure sur un produit quelconque pourvu pourvu qui soit en solution on mesure le pH le RH2 et la résistivité quels sont les tissus que l'on mesure je passerai sur l'historique au début on mesure avec le sang puis après le sang et le riz je passe à ce qui se fait actuellement le passé et le passé et ce qui est complètement au point à l'heure actuelle on mesure trois tissus le sang la salive grâce aux efforts et aux études des professeurs italiens et l'urine donc trois tissus trois mesures pour chaque corps on est devant neuf mesures le médecin qui reçoit ces mesures il dit qu'est-ce que ça veut dire et comment les interpréter évidemment c'est le problème et bien le problème les allemands aussi s'y sont attachés car je dois dire que si nous avons tenu les principes de la bioélectronique des 46 nous n'avons pu intéresser les allemands qu'à partir de 1960 et depuis cette époque ils ont travaillé ils ont travaillé dans tous les domaines avant de faire quoi que ce soit avant de donner un accord jusqu'en 73 donc ils ont travaillé pendant 13 ans et travaillé avec acidité avec méthode comme travaillent les allemands et avec sérieux et partout et par tous les moyens nous avons eu par exemple des réunions je ne peux pas tout vous citer toutes les réunions qu'on a vues je prends une réunion à la faculté de médecine de Stuttgart où il y avait 100 médecins et 100 malades chacun avec leur malade et chacun avec leur remède homéopathique parce que c'était des médecins homéopathes et alors on voulait savoir ce problème quelle est l'action d'un remède homéopathique c'est un gros problème et bien la bioélectronique a permis de le résoudre instantanément en procédant comme suit de bonne heure le matin en mesure du malade à ce moment on ne prenait que le sang et l'urie mais enfin déjà on avait un enseignement donc on prend six facteurs puis quelques instants après cette mesure le malade est un agent on lui fait prendre un médicament homéopathique et on mesure de suite sur le malade de suite cinq minutes après c'est tout de même le temps d'une espèce de transfert par l'estomac et on mesure pour voir s'il y a des modifications et en effet il y a des modifications immédiates on savait déjà par d'autres méthodes avec des produits traceants atomiques qu'une eau absorbée et le médicament homéopathique se prend avec de l'eau et bien est transportée à l'extrémité des organes des membres des doigts des pieds etc en moins de cinq minutes parce qu'on trouve les effets c'est instantané ce qui fait comme poison absorbé et transporté instantanément dans toutes les extrémités du corps et ça c'est quelque chose de considérable donc on a mesuré et on a vu qu'il y avait un déplacement énorme énorme suivant la valeur du remède qui lui-même avait été mesurée avant et puis le soir ça ça se passait le matin entre 7h et 9h et puis le soir après un repas léger à 7h du soir on remesurait le malade pour voir l'effet de persistance du médicament et bien le sang était revenu à son état primitif d'avant le médicament sauf une toute petite déviation qui était l'effet du remède homéopathique et ensuite non pas à aussi grande échelle avec 100 malades mais avec beaucoup moins de malades mais sur les mêmes malades on a fait des essais en répétant chaque jour et on a vu qu'au fond le remède homéopathique au lieu de faire une grande impulsion qui après peut retomber et puis souvent comme l'avait expliqué une fois en Sorbonne le regretté professeur Kenney a pour effet de faire de produire un effet contraire et bien lui il produit des effets toujours dans le même sens et cumulatifs et bien ça c'est grâce à la mesure électronique on a mesuré on a vu maintenant donc ceci étant je passe sur toutes les autres expériences qu'à l'heure actuelle avec les l'adjonction de la salive qui est venue des Italiens parce qu'ils faisaient avant uniquement la salive et ils faisaient le pH et dans les régions aussi bien à Rome qu'à Turin à Milan ils obtenaient certains résultats ils pouvaient voir faire une différenciation entre rien qu'avec la salive entre un tuberculeux un cancéreux un ulcère etc enfin les grandes maladies ou un arthritique profond enfin je ne trouve pas j'étais un petit peu aléatoire mais il y avait quelque chose en tout cas nous avons adopté ce tissu finalement avec les allemands et on s'en est très bien trouvé puisqu'on s'est aperçu en faisant des mesures complètes comme nous les faisions avec la bioélectronique on avait des résultats tout à fait significatifs c'est à dire qu'apparaissait la dégradation première de la salive dans toute maladie qui pouvait se manifester qu'arrive-t-il ? c'est un très bien important la salive se trouve à côté du sang les figures qui sont représentées derrière moi vous avez un point rouge c'est le sang et tout à fait à côté au même niveau vous avez un point bleu c'est la salive ils sont à côté et au-dessus vous avez du riz ça c'est le cas de parfaite santé 20 ans sportif etc et ce modèle nous a été donné en France grâce à la compréhension de mon ami le médecin-colonel Lartigue qui nous a permis de mesurer tous les athlètes de Joinville en même temps et tous ceux qui étaient à peu près du même âge autour de 20 ans et nous avons eu le modèle qui est celui-ci rigoureux tous étaient au même point tous donc c'est un modèle entièrement valable et qui se vérifie partout si jamais on vous fait des mesures et si vous avez ces valeurs-là bien vous pourrez vous dire que vous avez 20 ans même si vous en avez 40 ou 90 mais enfin c'est assez rare j'aime autant vous le dire on voit plutôt le contraire surtout actuellement il restait une difficulté il restait une difficulté après avoir constaté cette dégradation c'était d'apprécier les conséquences de cette dégradation alors là les allemands ont demandé un travail énorme qui m'a pris tout de même trois années dans la masse de rapports la masse de fiches que j'ai j'en ai plus de 15 000 avec tous les cas avec le détail du l'auscultation du médecin son appréciation etc et tous les renseignements qui peuvent être utiles sur le malade et les valeurs bioélectroniques voir ce qui pourrait correspondre à la bonne santé de chaque âge parce que ce que vous avez d'inscrit c'est la parfaite santé à 20 ans mais ce n'est pas la parfaite santé normale normale à 30 ans ou à 40 ans et à une dégradation toujours et cette dégradation se fait dans le sens montant vers la droite c'est à dire qu'au fur et à mesure on perd des protons puisqu'on s'éloigne des protons qui sont surtout vers la gauche mais là il faudrait peut-être le montrer on peut me déplacer les états de la vie actuellement ce qu'on trouve c'est toujours dans la zone 3 c'est l'effet de notre civilisation c'est l'effet de notre alimentation c'est l'effet de notre environnement c'est l'effet de des conditions d'électromes qui fait tout ce que nous voudrions nous sommes dans ce quartier qu'est-ce qu'il représente il y a ici vous avez le culasse vous avez le cléage qui va à l'acide à l'alcool ici nous avons ce secteur c'est la neutralité là entre l'acide et l'alcool plus nous allons par là plus nous sommes acides et plus nous avons le proton qui compte c'est le proton qui est la plus qui monte de l'acide et dans ce sens-là c'est là que nous avons les élections le matrimon d'électrons est par ici et le dimanche par le monde donc nous voyons dans notre civilisation à l'acide plus nous vieillissons et plus nous l'allons par ici nous perdons la croix et des protons et des électrons or or toutes les études de recherche à la base révèlent que les molécules vitales ADN ARN etc que l'on peut essayer de créer artificiellement et on y est arrivé ne peuvent se faire qu'un milieu riche en protons et en électrons si la richesse c'est-à-dire le pH vient à diminuer diminue le nombre de protons si le RH vient à diminuer diminue le nombre d'électrons et cette diminution conjuguée des deux éléments vient conduire la maladie conduire au désastre vous direz comment prendre du proton dans votre assiette vous n'avez pas besoin d'aller chez le pharmacien au point où nous en sommes actuellement en Allemagne nous pouvons dire et ça ne va pas faire plaisir bien sûr à certains qu'on pourrait supprimer les 9 dixièmes d'hermèdes il faut en garder quelques-uns essentiels de base qui correspondent du proton ou de l'électron il n'y a pas de miracle toute la pharmacie est à base de protons et d'électrons seulement il y a en même temps des ions indésirables pour avoir quelque chose de bon il y a toujours un ion positif il y a un négatif ce qui est bon pour guérir dans certains cas c'est le positif mais il faut avoir le négatif qui vient contrarier il y a quelque chose d'absurde comme je le disais au point de vue philosophique à Ken Stein il faut revoir la philosophie de la pharmacie qui est absurde le jour le jour nous voudrons faire de la véritable pharmacie belle soirée électronique évidemment on n'envoie pas les appareils électroniques partout alors en voyage ou etc il faudra des médicaments toujours bien sûr mais très peu le principal pourra être fait par l'électronique par l'électromagnétisme qui arrivera à donner d'une part le magnétique par les protons puisqu'ils sont à action magnétique et l'électrique par les électrons et non par l'électricité que nous avons ici qui est de l'anti-électron qui est de l'électricité nuisible qui est de l'électricité cancérigène la seule électricité valable et l'électricité naturelle c'est celle qui vient du sein de la Terre les électrons sont en Terre ils ne sont pas d'ailleurs nous on fait des ions artificiels qui n'ont absolument aucune valeur ce ne sont pas des électrons ils peuvent avoir des charges positives ou électriques ou négatives mais ce ne sont pas des électrons la vie je le répète ne peut se construire qu'un milieu proton et électrons et surtout et surtout il ne faut pas qu'il y ait de l'oxygène si nous avons de l'oxygène nous détruisons tout d'ailleurs les expériences sont là les expériences sont là je vais vous donner quelques chiffres si avec des doses appropriées de protons et d'électrons on peut arriver à faire des ADN et des ARN en certaines quantités et si l'on s'amuse à mettre un tout petit peu d'oxygène c'est fini la production n'est pas du centième et si on met beaucoup d'oxygène c'est-à-dire rien de plus tout est brûlé donc il est absurde et ça c'est un il faudrait changer l'esprit public les gens sont braves mais ils ignorent tout c'est-à-dire ils ignorent parce qu'on les a mal renseignés ils ont été mal guidés l'oxygène n'est pas un médicament c'est un poison c'est un dépolarisant d'un excès de protons et d'électrons mais c'est pas un médicament quand j'ai trouvé ceci il y a bien longtemps je me trouvais à Oliban Staline vient d'avoir une attaque et deux jours après on annonce on vient de le mettre en chambre stérile et sous l'oxygène ah j'ai dit ma femme est foutue et puis il en a pour trois jours c'est pas loupé et depuis tous ceux que je vois chaque fois je dis ils sont foutus et chaque fois on recommence je l'ai dit des centaines de fois ça fait 20 ans même dans des réunions du P de médecine de haute médecine cardiologie etc qui croyèrent qu'ils n'y ont jamais rien cru le jour où devant la société de cardiologie de Paris et d'angéiologie en 59 j'ai indiqué que le coeur n'était pas une pompe mais un condenseur électrique ah je me suis presque fait foutre dehors d'ailleurs on a refusé le scandale alors que j'avais pris mes dispositifs et je tiens à le dire bien haut je le répète chaque fois j'avais demandé à être libre je pourrais dire ce que je veux oui 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 on vient vous chercher je n'ai jamais demandé de faire une conférence ils sont venus me chercher je pourrais parler librement oui 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 vous pourrez parler librement bon donc le coeur le coeur n'est pas une pompe c'est un condensateur électrique qui envoie des décharges électriques dans tout l'organisme et la circulation se fait par phénomène d'électro-osmose ah non que cette histoire etc ça a eu etc on m'a presque viré et on n'a rien d'oublié mais les américains qui ne sont pas idiots ils sont très forts pour profiter des idées françaises parce que vous savez en France si nous n'avons pas de pétrole nous avons des idées et alors ces américains si dégordis si ça va et bien on sortit 5 ans après l'histoire du passé me coeur ce que j'avais proposé c'était une invention américaine et quand ils ont été sur la lune et qu'ils ont adopté la bioélectronique et bien ils ont déformé le preuve que j'avais pris aux Etats-Unis et ils ont modifié un petit peu et puis ils m'ont dit vous n'êtes pas content la NASA est venue nous faire un procès à Washington et bien il faut commencer à donner 5 ou 10 millions à des avocats et bien vous voyez alors j'ai fait appel aux affaires étrangères et les affaires étrangères ont dit ah on ne peut pas se mêler de cette question il faut débrouiller et alors les petits français doivent se débrouiller tout seuls et ils n'ont que des idées on leur vole leurs idées alors il ne leur reste rien de plus voilà et combien de choses je pourrais dire dans ce sens là mais enfin passons donc les allemands étant donné tout ceci étant donné les résultats acquis on dit il faut absolument que vous trouviez quelque chose pour qu'on puisse interpréter les mesures immédiatement il faut prévoir un système débrouillé vous trouvez une formule alors le jour que vous nous donnez la formule nous on la met sur ordinateur c'est pas difficile faites là de 50 pages si vous voulez ça n'a aucune importance nous la programmerons et ça marchera et on vous donnera le résultat instantanément j'ai travaillé 3 ans j'ai fait des séries de courbes des familles de courbes puis j'ai pris la moyenne etc et un beau jour je me suis aperçu que j'étais tombé sur une courbe exponentielle qui représentait au fond la dégradation de la santé au cours des âges c'est une moyenne alors déjà vous avez dit mon cher professeur vous avez dit et vous connaissez des auteurs qui l'ont dit depuis longtemps que la vie devait se révéler suivant des courbes exponentielles et bien j'ai eu la joie de trouver une de ces courbes je ne dis pas que j'ai trouvé la courbe moyenne résultante de la somme de mes mesures interprétées etc c'était pas d'une mathématique dure c'était de l'expérimental à la façon de Claude Bernard n'oublions pas que nous sommes dans le domaine expérimental nous sommes dans un domaine où il faut que les recherches se plient à la vie la vie n'a pas à se plier à une formule c'est la formule qui doit se plier à la vie qui doit coller avec elle qui doit la suivre sinon elle n'a aucun sens et alors une fois cette formule trouvée tout a été réglé et les allemands ont décidé de faire la société internationale le billet électronique vincent qui a son centre en Allemagne il sera transféré je crois assez prochainement dans une ville qui a des archives mondiales toutes celles de la parue à Rolzun et où on pourra puisqu'on a la correspondance avec le monde entier on pourra faire connaître par des publications les résultats acquis qu'au fur et à mesure par la billet électronique et alors des appareils sont construits en Allemagne avec tous les calculateurs incorporés si bien que le médecin allemand le médecin allemand prend ses mesures puis appuie sur ses mesures sont inscrites automatiquement au fur et à mesure et ensuite il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et en en 10 secondes on a le résultat on a le résultat on a l'âge exactement biologique du patient ou appelons-le bioélectronique qui correspond à l'interprétation des mesures relevées sur lui qui peuvent être différentes en plus ou en moins de son âge légal et alors là il peut voir s'il est s'il est en avance ou s'il est en retard s'il est en vieillissement ou s'il est en rajeunissement et en même temps on peut voir quelle est l'appréciation sur chacun des trois systèmes système circulatoire qu'est-ce qui pêche y a-t-il risque de thrombose non ou oui aucun risque ou un petit risque etc il y a toutes les gradations on voit immédiatement est-ce qu'il y a un risque de cancer oui non non etc au point de vue digestif qu'est-ce qui va pas c'est toujours la salive or quel est le rôle de cette salive il ne faut pas l'oublier la salive est dispensatrice d'enzymes et que sont les enzymes les enzymes sont des porteurs d'acide et de réducteurs et ce sont porteurs de protons et d'électrons c'est tout mais c'est tout il faut le faire et dès qu'il n'existe plus bien la digestion ne va pas se faire c'est impossible la simulation encore moins la simulation en faisant mal le sang ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir par tous les intermédiaires et l'humain se dégrade il se dégrade et il se charge de déchets qu'il ne devrait pas avoir ce chargent étant chargé lorsque ce sang est filtré sur les reins dans les reins par les néphrons il se fatigue il se fatigue et à la fin il produit un phénomène d'inversion c'est que l'urine au lieu d'éliminer les déchets les vrais déchets je ne les élimine plus elle élimine que le bord et c'est le début du cancer et alors là ça précipite et ça précipite avec une vitesse fantastique dès que l'urine élimine les protons et les électrons ben vous savez il n'y a pas grand époir tout est à redresser et pourquoi tout est à redresser parce que en France je parle en France nous sommes absolument empoisonnés nous sommes empoisonnés par les jeunes les eaux minérales ça fait 20 ans que je tombe que je murle que je dénonce les eaux minérales qui sont des poisons ces eaux sont nuisibles elles bloquent les reins au lieu de les soigner elles entartent l'organisme et qu'est-ce qui devient cet organisme il n'en sort plus il est dans les douleurs il est dans l'arthritide j'ai fait une chute il y a un mois moi qui n'ai jamais été malade ça arrive j'ai fait une chute sur des feuilles je me suis arraché le bras mon bras mon humérus est sorti de l'homoplate 6 cm des douleurs à preuve pendant 2 jours et ça m'est arrivé 2 fois il s'était rangé une fois puis il s'est revêté 2 jours après alors finalement à Paris à l'hôpital américain on me l'avait remis en place et il tirait le bien il est au au rayon X au radio vous avez des contours vous n'avez pas de dépôt vous n'avez pas d'arthritide alors je dis non vous n'avez pas d'arthritide comment ça se fait c'est l'eau comment l'eau ben oui l'eau moi je ne bois pas du vitesse du complexe vide je bois de l'eau très pure et depuis longtemps et c'est ça ma santé et c'est on ne me quitte pas je ne fais pas de publicité une eau très pure mais il y en a d'autres moi ce que je demande c'est la nationalisation des eaux à l'état c'est pas la nationalisation des pharmacies oh on ne va pas nationaliser ce qui ne vaut rien les eaux et les eaux pures Massive Centrale et Bretagne c'est là c'est là où on fait les organismes robustes pour plusieurs raisons parce que non seulement il y a la civisse il y a l'eau mais il y a la pureté c'est à dire il n'y a pas de sel non assimilable il n'y a pas de calcium il n'y a pas de sulfate il n'y a pas de carbonate c'est ça qui fait les qui font les calcés or quand je débutais mes recherches je suivais les cours au collège de France d'un grand homme que j'aime beaucoup et que monsieur Rougon a cité dans sa splendide brochure qui est en train de faire le tour du monde actuellement puisqu'elle va être traduite en elle a été déjà traduite en allemand elle va être traduite en anglais et en espagnol par les allemands le risque et bien le risque qui était le grand maître de la douleur le grand grand chirurgien celui qui parlait de la nécessité de la science pour le pour le médecin pour le chirurgien qui doit comprendre ce qu'il fait mais il doit surtout comprendre son malade veiller à tout ce corps anxieux et un peu perdu avant qu'il soit opéré il faut qu'il ait la douce chaleur la confiance du médecin et il disait cette parole que j'aime répéter il faut la main douce et chaude du médecin qui est malade et il signalait et il signalait lui qui s'occupait surtout des questions de douleurs et de thrombose d'artérites songez songez toujours c'est le calcium le plus grand ennemi de la santé toutes les eaux qui ont du calcium sont des eaux néfastes interdites elles sont d'ailleurs interdites interdites par l'organisation mondiale de la santé qui tolère un maximum de 15 degrés hydratimétrie oh mesdames, messieurs quand je sors chaque fois j'ai envie d'aller faire un drame au restaurant je suis avec ma femme et nous voyons autour que des bouteilles de Pontrexville de Vité et des gens qui ont des gueules de travers on sent qu'ils vont avoir le temps de faire etc ça me rend malade alors qu'il est très simple de leur dire la vérité mais ils ne savent pas et la publicité est tellement mensongère tellement massive tellement nombreuse répéter sur les antennes un choix, deux reins trois raisons de ne jamais boire ces eaux là jamais parce que tous ces déchets vous les trouvez et vous les trouvez très rapidement vous les trouvez notamment dans les bassinets dans les reins où ils font les calculs vous les trouvez dans le foie où il faut opérer et ils font des calculs et puis vous les trouvez dans toutes les articulations alors vous avez des gens des artérites des machins etc et au contraire vous voyez tous ceux qui boivent de l'eau pure et l'artérite et les douleurs ils ont beau avoir 71 ans comme moi ils ne sentent rien du tout parce qu'il faut être intelligent il faut penser il faut bien quand on a été ingénieur qu'on a vu que les eaux calcaires arriver à vous boucher des tuyaux en quelques années il faut être idiot chrétien et stupide dans les boires des eaux qui sont chargées de calcium pour mettre dans leur vanille c'est de la fraude d'ailleurs les gens ils n'ont pas ils n'ont pas un accord avec les normes l'état a une responsabilité je me demande si ils foutent à la santé publique où ils sont rendus et qu'ils foutent le cas où ils sont rendus en prison Madame Veil il est bien gentil elle a un auditeur ici elle a un auditeur je ne le montrerai pas mais qu'elle sache bien qu'elle n'y connait rien je lui dis c'est un ancien magistrat elle est peut-être un magistrat je suis certain même très respectable mais elle ne connait rien à la santé publique alors elle se laisse guidée par des entourages qui lui racontent des histoires ben oui moi je lui dis que si elle veut accepter mes conseils et puis j'en connais une autre qui est prête à lui en donner et qui s'appelle Jeanne Rousseau docteur en pharmacie celle que j'appelle la sainte de la pharmacie parce que Jeanne Rousseau qui avait une très belle pharmacie à Nantes tellement dégoûtée par les médicaments tellement dégoûtée de voir ce que l'on faisait prendre à des gens comment les ordonnances se ressemblaient etc. je ne vais pas donner de détails elle a préféré tout vendre tout bazarder et se retirer au bord de la mer dans un petit coin tranquille d'ailleurs elle n'a pas été tranquille parce qu'elle était tellement bien que c'est la population qui est venue la chercher alors on a bien des chances avant peu de la voir au parlement parce qu'il est maintenant maire d'office elle va être conseillée générale elle est présidente de toutes les associations évidemment une femme comme ça qui a les qualités qu'elle a et c'est très rare et elle sait ce qu'elle veut et bien il est certain que des gens avec cette expérience sont absolument utiles au pays et alors il faudrait que tout de même nos gouvernants ils sont bien gentils mais ils s'informent avant de passer à la présidence monsieur Giscard d'Estaing puisque nous sommes un peu voisins pendant sa compagnie électorale il m'a demandé deux dossiers il m'a dit il faudrait que vous donniez au président les dossiers des anciens projets que vous avez fait au sujet de l'énergie si on pouvait les réaliser et économiser du pétrole bien volontiers et d'autre part vos projets sur la santé la bioélectronique etc bien volontiers je lui ai remis tout ça à condition qu'il me rende les dossiers mais il les a rendus soyez tranquilles il me les a rendus deux jours avant d'être élu président avec une belle lettre en me remerciant beaucoup cher monsieur etc pour éclater et ensuite je lui ai écrit pour le signaler qu'il leur point il n'a pas eu encore autant de me répondre ça va faire deux ans alors il y a qui de ça ce qu'il n'a pas là-dedans qu'est-ce qu'il arrive on vient de me demander des dossiers et quand on a tous les pouvoirs on ne fait rien ça dérange les intérêts pas de commentaire je ne veux pas faire que j'expose je ne veux pas faire de commentaire j'expose des faits au moment où l'on dit qu'il faut à la France une énergie nationale c'est-à-dire d'origine purement nationale sinon notre avenir sera très sombre je pense aux jeunes dans un pays où il n'y a pas d'énergie il faut changer totalement de politique Lénine l'avait compris Lénine qui était un grand bandit mais un grand esprit les soviets c'est l'électricité d'abord mais qu'est-ce qu'il a fait il a cherché à doter son pays de ressources énergétiques et il y est arrivé parce que c'est absolument monstre des réalisations qu'ils ont faites soit en Sibérie des ouvrages fabuleux soit même en Russie et je sais que je leur avais envoyé une documentation sur mes projets qu'ils m'avaient demandé et en retour ils m'ont envoyé des documentations sur leurs projets comme ils m'ont demandé sur la vidéo électronique l'Académie des sciences de Moscou et qui m'a remercié en disant que ces dossiers étaient communiqués aux étudiants et commentés par des professeurs comme en Bologne mais mais c'est eux qui se débrouillent qui font les appareils c'est tant mieux j'en peux pas fâcher parce que il est très difficile de travailler pour diverses raisons avec ces pays le principal est qu'ils appliquent la méthode et qu'ils reconnaissent son intérêt et alors cet intérêt il peut se manifester partout et c'est là le caractère universel de la vidéo électronique ce n'est pas seulement une question de médecine c'est une question de tout ce qui vit donc non seulement la médecine mais les médicaments mais la botanique la biologie la culture biologique et ça les premiers fondements que nous avons effectués avec Zane Rousseau où nous avons indiqué l'existence de ces potentiels et qui devraient être poursuivis l'existence de ces énergies plus ou moins variables de leur distribution etc mais en réalité c'est un institut qui font mais je ne sais pas finalement je crois que c'est les allemands qui vont le faire les allemands ils ont l'institut Planck qui est un institut universel ça correspond à la recherche au CNRS en France mais il est appliqué à toutes les branches de recherche et de l'esprit humain absolument ils ont je ne sais pas combien de cent ils ont un budget énorme puisqu'ils ont un budget de 265 millions de dollars par an alors faites le calcul multiplié par 5 ça vous fait 1 milliard d'anciens francs ça fait 10 milliards de nouveaux francs ce qui est énorme ça représente le 30ème débuter de la France alors avec ça évidemment on peut faire des choses et ils ont fait des choses j'étais il y a un mois à la demande des médecins bretons de la région de Rennes une conférence pour eux à l'école supérieure de la santé publique et en même temps assister les élèves de la dernière année qui sortent de l'école supérieure de la santé publique et qui vont être diplômés dès qu'ils auront fait leur thèse ils ont été absolument abasourdis d'apprendre les possibilités de la bioélectronique dont bien entendu personne ne leur avait parlé mais ça bouleverse tout on nous a appris des tas de choses qui se révélaient utiles nous avons perdu notre temps nous pouvons faire quelque chose de scientifique mais de bon sens etc est-ce que vous pouvez nous faire du vendement de thèse je dis mes chers amis je vous aime beaucoup mais je ne peux pas j'ai 71 ans je ne peux pas m'occuper d'un tel travail vous avez des professeurs vous voyez avec eux qui s'enseignent je veux bien que j'en ai quelques enseignements mais c'est pas à moi de m'occuper de faire des thèses il y a eu déjà des thèses de fait sur la bioélectronique et ça n'a pas pu avancer elles sont restées dans les cartons on n'a rien fait je peux même dire et je veux rendre hommage je peux même dire qu'il n'y aurait pas eu les allemands ben on n'aurait rien fait on serait absolument au même point tandis que maintenant tout avance et dans tous les sens tous les sens on voit les progrès et on va s'attaquer à cette question d'y trop bien je me suis aperçu en faisant les mesures à Beyrouth et c'est vieux en 1952-1953 soit à la faculté française de médecine sur les cultures que eux faisaient les microbiologistes et pas moi c'est pas moi qui les faisaient et ils me disent voilà des cultures de tels microbes du pneumococ du pseudococcuperculeux du streptococ etc je veux les mesurer et je me suis aperçu que chacun avait un terrain bioélectronique différent ceux qui ont pris les petites fiches je ne sais pas s'il en reste j'en ai fait on a dû vous en passer c'est sur ce tableau-là mais il n'est pas en couleur vous l'avez en noir vous avez les divers microbes ça vous permet de siffler pour chaque microbe c'est l'espace glieux électronique et de là et alors on voit le processus on voit que il y a une division dans la vie il y a d'abord les arbres brunes qui se trouvent dans cette région ce sont tous les microbes pathogènes il y a ensuite les algues vertes qui sont les bons microbes ceux qui fabriquent des vitamines et qui se trouvent dans la zone acide et enfin tout à fait à haut la zone des champignons c'est-à-dire du bacille de coque puisque le bacille de coque est un champignon et entre les deux se trouvent les maladies de peau terribles qu'on n'arrive pas à guérir et la lèpre parce que ce sont des lichens or les lichens n'est pas botanistes mais enfin les botanistes le savent c'est la symbiose c'est-à-dire c'est le mariage d'une algue avec un champignon et alors on réalise ainsi des espèces de structures parasitaires qui sont absolument je dirais indécisibles d'où par suite le caractère féroce de la lèpre et des formaux et de toutes les maladies qu'il peut y avoir dans cette région alors si vous n'avez pas le graphique de ceci je vous conseille de le prendre et alors on va faire les expériences parce que nous on n'a pas les moyens c'est l'Institut Plan pour ils m'ont dit ça voit un prix Nobel mais pour eux mais ce sera marqué alors on verra un prix Nobel pour une invention Vincent faite par les allemands puisque la France n'a pas le moyen de le faire voilà c'est tout alors je voudrais bien que vous ayez ce petit tableau résumé pour voir que tout est solidaire et il n'y a pas un, cinq ans de microbe il n'y en a qu'un qu'un type ce sont des algues ce sont des algues qui se déforment et qui se déplacent suivant la variation du terrain ça change totalement la conception médicale totalement à telle en scène que au congrès de Königstein il y avait un professeur allemand une dame je ne me rappelle plus son nom son... prix Nobel prix Nobel prix Nobel prix Nobel le spécialiste des algues dans le monde entier et alors j'ai pu avoir une heure avec elle et je lui ai exposé elle m'a dit c'est formidable c'est génial c'est... bon, le résultat est là j'ai l'approbation de la plus grande autorité et elle m'a invité et j'espère que d'ici peu avec ma femme on ira lui rendre une visite elle se trouve entre Düsseldorf et Greffeld dans un bel institut un de ceux de l'institut Planck et où nous mettrons la question au point voilà donc songez quand on vient vous raconter que vous allez prendre un microbe ou un autre c'est faux et alors et alors et alors on arrive à ces questions des vaccins qui doivent être interdits de suite que Mme Veil ne veuille pas que M. Pognatoski ne veuille pas en disant parce que si on n'est pas vacciné on le contamine mais pas du tout c'est celui qui est vacciné qui contamine et c'est encore une découverte allemande alors il nous font rire nous ne sommes pas décidés à accepter de tels arguments nous ne nous battons pas nous ne nous battons pas pour un profit pour une association ou pour une ligue je suis en dehors de tout je me bats moi pour la science et je me bats pour l'intérêt public je ne veux pas me faire plus grand que je suis plus noble que je suis mais c'est tellement beau c'est tellement encourageant de sentir que l'on fait quelque chose qui peut être utile à tous ceux qui souffrent je me rappelle une parole de Malraux que le professeur Delpèche a bien connu puisqu'ils étaient intimes et je crois qu'il était garçon d'honneur à votre mariage ils ont vécu ensemble longtemps que j'ai lu dans ses livres je ne sais pas si vous êtes d'accord j'ai pas eu le temps de vous en parler je crois que Malraux avait surtout peur de la souffrance il n'avait plus peur davantage peur de la souffrance que de la mort elle a dit souvent elle l'a dit je suis tout à fait d'accord c'est l'impression que Gerti recueillit de la lecture de ses ouvrages notamment de son Lazare son Lazare où il a été empoisonné paralysé par le vaccin contre la grippe qu'il avait pris en 72 il ne s'en est pas rendu compte il s'est figuré que ça venait du ciel pas du tout c'est empoisonné littéralement par le vaccin et cette fois-ci il a recommencé alors là c'était plus grave il a pris le vaccin le lendemain il avait de la fièvre puis il avait une pneumonie et pourquoi ? parce que le vaccin contre la grippe c'est un vaccin qui vous ramène à la pneumonie et je démontrerai par les mesures bioélectroniques et qu'est-ce que la grippe finalement ? la grippe c'est une peste or je puis assurer d'après les renseignements que j'ai eu étant donné les pestes que j'ai vues en Moyen-Orient les cadavres de peste quand Rémalreau est mort de la peste du fait de la vaccination contre la grippe voilà mais c'est là et le témoignage il a été donné par une émission de à la télévision en disant il a fallu l'enterrer d'urgence on l'a enterré dès le lendemain le corps des pesteux se réduit il se déshydrate immédiatement il se recoquille il se noircit il devient une petite boule noire c'est la peste c'est la peste et bien Malraux que ça plaise à madame Bay à monsieur Pognatoski à qui vous voudrez il est bien mort de la peste et il est mort parce qu'il s'est fait vacciner chaque fois au mois d'octobre par le vaccin de la grippe il a été victime de sa croyance en les vaccins mais c'est pas le seul le président Pompidou est mort empoisonné par les vaccins et je prends la responsabilité de ce que je dis avant chaque tournée à l'étranger les chefs d'état se soumettent à la règle des lois scélérates comme les autres les services de santé ils ont des restants parce qu'ils y croient eux les vaccins ils y croient il faut le vacciner par devant par derrière en dessous on se suit partout on affiche partout qu'est-ce qu'on leur donne comme vaccins et bien on leur donne la variole la typholiide le choléra la fièvre jaune le tétanos la polio il faut être solide pour résister à tout et bien les fabricants il n'y a qu'un vaccin qu'ils n'ont pas trouvé il faudrait qu'ils le trouvent et d'urgence c'est celui contre la sottise alors là il fait que ça craint et alors ce brave monsieur et alors ce brave monsieur Pompidou qui était un pur auvergnat de Montboudif et tout voisin du pays natal de ma chère épouse et puisqu'un de ses parents était voisin de la maison de ma femme donc tout ça était dans le pays tout près ce cher monsieur Pompidou a été empoisonné j'écris de suite je lui ai dit monsieur le président attention à ce que vous avez pris méfiez-vous dès que les journaux ont dit il va faire une tournée tout attention c'est très grave ce que vous avez fait tous les vaccins que vous avez reçu méfiez-vous il faut vous désempoisonner on vous a mis dans cette zone là la zone du cancer la zone de la dégénérescence attention il faudrait que vous preniez beaucoup de protons et beaucoup d'électrons il a dit du coup du coup quoi qu'il m'écrivait il a répondu à d'autres lettres que je lui avais envoyées notamment en lui envoyant des livres enfin il n'a pas pris au sérieux il n'a tellement pas pris au sérieux c'est qu'il n'en a pas parlé dans la lettre de réponse qu'il m'a faite pour un livre que je lui avais adressé et dont il m'a remercié on lui a dit il y a des services de santé en venant mais va le sang il est fou je ne peux pas faire attention il n'a pas pris au sérieux et il a fait sa tournée mais il était très fatigué et j'ai su par un journaliste qu'il avait accompagné dans sa tournée en Mauritanie le premier voyage qu'il a fait à Noachcote ils avaient été visiter une jetée je ne sais pas quoi il y avait à peu près 500 mètres à faire c'était au mois de février et il n'en pouvait plus il ne pouvait pas se traîner et il disait je ne sais pas ce que j'ai oh oh je suis malade je suis fatigué et puis j'ai l'impression d'avoir des trous dans les pieds les trous dans les pieds c'est les j'en ai parlé avec plusieurs médecins c'est le signe formel de la maladie de Calère c'est à dire l'atteinte de la moelle des eaux et dès que la moelle des eaux est atteinte c'est fini c'est une question de quelques années mais c'est fini et bien dès ce moment là dès ce moment là le président Pompidou était condamné et en effet il a été voir au Sénégal son ami Sangor il devait aller à Abidjan il a renoncé et au Tchad et il est rentré à Paris il ne tenait plus de pouvoir et alors pendant 3-4 ans il avait des des faiblesses nombreuses alors on parlait de grippe etc. non c'est pas la grippe c'est pas la grippe c'était l'empoisonnement par les vaccins et finalement je ne donnerai pas de détails que je connais mais il est mort il a eu un courage absolument exceptionnel il faut rendre hommage à la mémoire à la force de cet homme là qui a voulu faire son devoir jusqu'à la dernière seconde et bien tout ça l'effet des vaccins et tous les inadaptés que nous vivons savez-vous qu'à l'heure actuelle nous avons plus d'un million trois cent mille enfants inadaptés moi je dis que 99% viennent des vaccins j'ai eu l'occasion de faire des mesures pour le compte du CNRS dans plusieurs de ses établissements et chaque fois nous avons trouvé dans la zone de dégénérescence totale je parle pour les déficients mentaux dans la zone du crétinisme qui est très alcalin et un petit peu réducteur que j'avais déjà repéré lors de mes mesures au Liban et bien que fait-on ? Rien un enfant né sur cet être fragile on se précipite on fait trois vaccins c'est fouide la variole la diphtérie la polio l'enfant de la fièvre et pourquoi il a de la fièvre ? est-ce que le potentiel monte ? il a grimpé il est dans la zone cancérigène quand il y a la fièvre c'est qu'il y a un excès d'énergie c'est que le potentiel monte le pH est passé à droite le RH est monté etc c'est pas une opération du Saint-Esprit la fièvre c'est très grave ça prouve qu'il y a qu'il y a quelque chose de profond cet enfant est bien né et tout et puis à trois ans on dit c'est un inadapté on s'aperçoit qu'il fait plus ci qu'il fait plus ça qu'il fait une mère m'écrit encore ces jours-ci ah j'ai appris les belles recherches les beaux résultats obtenus en Allemagne sur des enfants épileptiques et c'est vrai ils les guérissent bien alors moi j'ai eu un enfant qui est débile mental il faudrait qu'on me fassait quelque chose etc l'Allemagne m'a dit qu'il ne pouvait pas s'en occuper que j'étais là je m'en occupe moi je ne peux pas m'en occuper non plus alors ces gens ils se figurent qu'on va faire quelque chose qu'on va faire un miracle chaque fois c'est absolument impossible il faut avoir les données c'est impossible n'est-ce pas et surtout ils ne se rendent pas compte d'où vient l'origine de tout ce mal certains sont persuadés que c'est héréditaire l'hérédité n'a rien à voir je vous le jure je vous le jure j'ai vu des familles au Liban où j'étais faire des enquêtes à la demande du service de santé ils ont dit aller faire des mesures si vous pouviez éclairer une famille où il y avait trois crétins qui avaient 30 ans qui avaient à peu près 50 cm de hauteur des petits nains ils se tenaient comme des bêtes ils se cachaient dès qu'ils m'ont vu ils se sont mis sous la table comme des petits singes au énième degré au énième degré il y en avait dit c'est c'est héréditaire parce qu'il y a eu quelque chose etc et puis c'était pas du tout héréditaire parce qu'ensuite nous le sommes trouvés j'étais avec mon fils aîné pour faire les mesures en présence de deux jeunes filles absolument magnifiques et quand nous leur avons demandé si elles étaient de la famille on dit bien sûr c'est nos frères alors alors leur édité faut pas nous raconter des histoires mais alors en cherchant parce qu'il faut fouiller fouiller le passé essayer de comprendre chercher la cause et bien qu'est-ce que nous avons trouvé nous avons trouvé que c'était toute une série de vaccins qui ont été faits alors qu'ils étaient tout petits et parce qu'ils étaient venus presque normaux et puis ça s'est transformé en très bas âge n'est-ce pas puis ils sont restés là ils ont été totalement atrophiés c'est tout allez reconnaître quand un enfant naît s'il est normal ou pas normal du point de vue du cerveau parce que beaucoup de ces débiles mentaux et presque tous il y en a qui sont magnifiques ce sont des enfants superbes beaux je dirais mais l'esprit parti plus de psychisme monsieur le professeur parti anéanti c'est pas des monstres mais non ils sont aussi beaux que les plus beaux enfants qu'il peut y avoir ici mais l'esprit est parti l'esprit a été brûlé par les vaccins et ceux qui donnent les vaccins sont des criminels je le répète je le dirai au gouvernement je dis que ce sont des criminels et vous gouvernement vous avez le devoir de mettre de l'ordre écoutez que l'on fasse une conférence publique publique plus grand machin de Paris pléiel vous voudrez au cirque d'hiver 20 000 personnes j'ai peur de rien et avec tous ces lascars qui viennent nous soutenir que les vaccinations sont bonnes et on verra de quel côté sera la masse et je me porte en holocauste et je me porte en garantie car j'ai l'expérience j'étais au Liban dans des régions sinistrées pleines d'épidémies il y avait de tout on m'a dit il y a la peste il y a la gale il y a la variole il y a tout jamais rien eu les théories de Pasteur sont fausses parce qu'elles viennent de l'eau Pasteur est un imposteur et j'étais obligé de le dire aux allemands et ils en étaient d'accord déjà mais ils n'osaient pas le dire et c'était à un français de le dire il a fait de fausses expériences j'ai des papiers que j'ai préparés vous les commenterez on les verra une autre fois vous y réfléchirez vous ferez de la propagande prenez des polycopies débrouillez-vous faites les connaître mais il faut faire connaître cette imposture le secret de Pasteur des vaccins qu'est-ce qu'il a dit sa théorie c'est fiché de nous il nous a dit on prend des microbes on prend des semences de microbes on les atténue à la chaleur et à l'air et au bout d'un certain temps on a créé de nouveaux microbes qui vont combattre la maladie comme si une pourriture peut arriver à guérir d'une autre pourriture c'est impensable toutes les bases du pasteurisme s'effondrent le riche l'avait remarqué René le riche dont je vous ai parlé René le riche disait nous ne sommes plus autant heureux du pasteurisme tout semble clair maintenant tout est sinistrement compliqué une maladie on appelle une autre etc. mais évidemment parce qu'on a déplacé le terrain qu'est-ce qu'on a fait avec les vaccinations on a tout porté dans ce casier là ce casier de deuil ce casier noir en haut tous ces microbes qui étaient là on en a fait des virus et bien on a fabriqué des cancers on a fabriqué des fous on a fabriqué des nerveux on a fabriqué des thromboses et c'est tout je ne prendrai pas tous les jours vous les voyez crise cardiaque crise cardiaque parce qu'il arrive un moment où l'énergie est telle que l'organisme ne peut pas résister monsieur Roujon a présenté à Kahnstein les calculs d'énergie qu'il avait fait au sujet des cancers qui sont bien définis par des courbes ce sont des hyperboles tout ça se tient tout ça est logique c'est pas l'anarchie n'importe comment bien logique par contre pasteur il ne faut pas simplement l'accabler il faut reconnaître le mérite qu'il a eu en partie le jour où il a dit nous buvons 90% de nos maladies il avait raison nous buvons et c'est vrai c'est parce que nous buvons et mangeons que viennent toutes nos maladies 90% à son lit de mort mais c'était trop tard après avoir fait la bagarre toute la vie avec Claude Bernard au sujet de la question du terrain il a reconnu que Bernard avait raison le microbe n'est rien le terrain est tout mais il aurait eu droit à une plus grande gloire et définitive s'il s'était approfondi au lieu d'aller bricoler avec les microbes et bricoler stupidement les fameuses règles qu'il avait trouvées les fameuses lois sur la dissymétrie moléculaire dissymétrie moléculaire et pouvoir rotatoire qui permettent de différencier un produit qui a reçu la vie qui est passé par le stade de la vie d'un produit qui n'y est pas passé parce que toute la différence est là il n'a pas expliqué pourquoi mais maintenant nous pouvons l'expliquer par la physique moderne nous savons que cette différence de pouvoir rotatoire correspond à un champ magnétique et comme par hasard c'est le champ magnétique de la vie tant qu'il y a de la vie il y a un champ magnétique sur l'individu même quelques secondes avant la mort dès que c'est la vraie mort le champ magnétique disparaît et en même temps tout ce qui contribue à la psyché c'est à dire à l'intellect au sensitif et au végétatif tout disparaît c'est fini donc le magnétisme a une très grosse importance et les vieilles civilisations le savaient comme l'Egypte et Dieu sait si on s'en est moqué on s'en est moqué de ce magnétisme lorsqu'on voit dans des vieux papyrus comme le papyrus des berces à côté d'un notion physiologique très valable des pratiques de magnétisme et de magnétiseur évidemment qui avaient certains effets et qui donnaient des résultats sur une très grosse population ça peut être discutable mais actuellement avec les moyens dont nous disposons on peut arriver à faire et c'est le but de recherche actuelle dans diverses recherches actuelles on peut arriver à faire des ondes et des inductions électromagnétiques en quantité bien sûr mais en qualité parce que la vie n'est pas n'importe quelle énergie c'est une forme d'onde c'est une forme d'énergie correspondant à un certain gradient et de protons et d'électrons si vous n'avez pas ça vous n'avez pas la vie fin de la conférence du professeur Louis-Claude Vincent donc